J'ai toujours vu faire la recherche depuis mon tout jeune âge. Ce qui me motive à tous les jours, ce sont les patients. Donc, je fais des études directement avec les patients et lorsqu'ils me disent qu'ils vont mieux, que leurs conditions de vie s'améliorent, c'est la plus grande récompense que je peux avoir et qui me motive à continuer à tous les jours. Une des choses que je recommande à mes patients pour améliorer leur qualité de vie, c'est de faire de l'exercice. Alors, j'essaie d'en faire moi-même. Je pratique par exemple la raquette, le ski de fond, la course à pied et je suis aussi instructeur de Zumba. Ce que je dirais à un jeune qui est intéressé par la recherche, c'est d'être curieux, d'être ouvert et ne pas avoir de préjugés, surtout vis-à-vis des patients. Les patients représentent notre source la plus riche d'informations et si on a des préjugés, notre collecte de données risque d'être biaisé. J'aimerais bien que les examens de neuro-imagerie deviennent un examen de routine, comme par exemple lorsqu'on va chez le dentiste et non pas attendre d'avoir un examen de neuro-imagerie parce qu'on a eu une lésion cérébrale ou parce qu'on a eu un accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.